au thème bien aimé frères et sœurs vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ça c'est pas moi qui le dit c'est la bible qui le dit mais moi je vous dis mieux vous connaîtrez la vérité historique notamment celle de vos ancêtres kémites et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique j'ajoute vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrales et vous comprendrez les rejeux de l'indépendance économique et pour terminer vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses la première c'est la paix la seconde c'est le développement à une condition l'unité de toute l'afrique noire l'unité de tous les noirs du monde au thème à tous bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence par conviction et par excellence celle des citoyens kémites par nécessité et obligations de combat nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir par conséquent nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger ceci dit aujourd'hui je veux vous parler de la plus grosse erreur de notre un des grands leaders africains un panafricaniste monsieur laurent barbo vous savez il ya des gens qui pensent que parce qu'ils aiment les aiment quelqu'un ils apprécient le dealer le leadership de la personne alors on peut pas le critiquer on doit non un docteur en sciences politiques ne parle pas pour faire plaisir ou attaquer quelqu'un non nous on parle pour donner l'information pour faire une analyse objective de la situation pour dire ce que l'on pense tant pis si ça peut faire mal à certains tant pis si ça peut faire plaisir à d'autres mais l'objet ou l'objectif n'est pas de faire mal faire plaisir l'objectif est de porter au maximum à la connaissance du maximum de personnes ce qu'ils doivent apprendre dans cette analyse c'est pour ça que quand je me permets de critiquer le combat parce que ce qui est en train de se passer en ce net moment c'est que j'ai peur que arcoche toadera ou à simi goïta puisse commettre la même erreur que laurent barbo et ça fait ou ça fera plus mal que d'avoir résolu le problème regardez monsieur laurent barbo a géré le pays pendant près de dix ans dix ans c'est lui le maître du pays vous allez me dire que il ya eu la rébellion ainsi de suite pendant plusieurs années c'est vrai c'est incontestable et des coups d'état de ceci de cela c'est vrai mais en tout cas il est resté au pouvoir et la gestion du pouvoir on vient pas au pouvoir pour dormir désolé on ne vient pas au pouvoir pour dormir malheureusement il ya des gens dès qu'ils arrivent au pouvoir ils ne font que gérer des crises et des crises graves mais en fait le pouvoir c'est la gestion des problèmes de la population et ça fait que c'est un casse tête chinois c'est pour ça que vous verrez que les présidents américains quand ils sortent ils rentrent ils ont tous des cheveux noirs quand ils sortent ils ont tous les cheveux blancs y compris barack obama d'ailleurs parce que ce n'est pas facile surtout là il faut aller faire des guerres il faut satisfaire l'industrie d'armement l'industrie pharmaceutique ainsi de suite ça demande beaucoup de tension et chez nous maintenant c'est comment faire pour avoir notre autonomie notre indépendance et c'est là que laurent bagbo a échoué mais alors il a échoué lamentablement parce que laurent bagbo a passé dix ans il n'a pas changé la monnaie il n'a pas évacué les bases militaires françaises et les casques bleus ce sont deux choses qui étaient obligatoires qui sont nécessaires si on veut avoir une certaine autonomie il n'y a pas d'indépendance tant que le pays est occupé par une armée étrangère ou bien même si c'est une armée des nations unies mais c'est quand même une armée étrangère et il n'y a pas d'indépendance tant que vous n'avez pas une souveraineté monétaire la souveraineté politique n'a de la valeur que si vous avez aussi la souveraineté monétaire parce que vous pouvez prendre des décisions et puis appliquer ses décisions parce que vous avez les moyens d'appliquer ses décisions mais non vous ne pouvez pas vous épanouir lorsqu'il ya une force étrangère qui est là et notamment les français vous savez l'esclavage a duré plusieurs siècles ça s'est terminé parce que les noirs ont commencé à se revolter depuis l'afrique quand ils venaient prendre les les gens maintenant lorsqu'ils rentraient dans des bateaux il ya des noirs parfois qui faisaient couler tout le bateau et eux et les collants les maîtres esclaves tous ils se noyaient et le bateau était perdu donc c'était des dépenses énormes pour les blancs et prix le prix du sucre avait aussi commencé à baisser avec la montée de l'or ainsi de suite donc ça n'a pas été un cadeau et tout de suite les blancs ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont par une opération de cafouillage politique ainsi de suite ils ont pu remplacer l'esclavage par la colonisation et compte il ya eu les années des indépendances dans les années 60 la colonisation ils ont transformé ça une autre forme de colonisation et maintenant ils veulent encore recoloniser l'afrique donc croire que les blancs qui vous ont pris en esclavage qui vous ont colonisé et continue à vous coloniser jusqu'aujourd'hui malgré les indépendances peuvent avoir compassion pour vous est une erreur monumentale et c'est l'erreur que laurent bagbo a dû commettre et oui parce que laurent bagbo n'a pas agi comme il devrait le faire on ne peut pas s'attendre à ce que son bourreau puisse avoir compassion à vous à l'esclave non il n'a pas de compassion s'il avait compassion c'était d'abord lui donner sa liberté il peut pas avoir de compassion laurent bagbo est arrivé jusqu'à financer la compagnie de jacques chirac la compagnie de de nicolas sarkozy alors que il n'était pas obligé c'est vrai que c'est la tradition pour les pays africains tous les chefs d'état africain doivent le faire mais pouvaient sortir du lot puisqu'on ne l'aimait pas il croyait laurent bagbo croyait qu'en faisant ça les blancs vont l'aimer or les blancs à partir du moment où vous leur avez tenu tête une fois ils vont plus jamais vous aimer plus jamais dans votre vie vont vous aimer c'était l'erreur de laurent bagbo et il n'a pas terminé le travail vous savez chez nous on dit quand tu tires sur ton voisin il faut le tuer permettez moi de sortir le terme mais ça dit que tu ne tu ne blesses pas l'animal tu tue l'animal quand tu le chasseur va à la chasse c'est pas pour blesser les animaux non c'est pour les tuer il tue l'animal et puis il le point il va le manger mais tu imaginez vous un chasseur qui va blesser un lion et puis il est là autour du lion mais quand le lion là va l'attraper va le déchirer c'est clair il ya rien à faire et laurent bagbo n'a pas terminé le travail il était là tourné autour du pot tourne autour du pot il devait changer la monnaie il devrait chasser les français la base militaire devait fermer la base militaire française et puis faire partir la mission des nations unies le président gourou de cinza l'a fait il a donné trois mois aux nations unies pour quitter le territoire dans trois mois il fallait qu'ils quittent ils sont partis la mission n'a même pas duré deux ans c'était un an peut-être par là et puis c'est fini on a fermé tout et puis aller partir et puis le bourgeois qui se porte bien nous mais laurent bagbo a laissé la mission des nations unies là a laissé la base militaire des nations unies et il a continué à rester dans la zone france cfa et écoutez il faut vous attendre à ce que ce qui est arrivé puisse lui arriver et quelles sont les conséquences les conséquences c'est que la côte d'ivoire souffre plus que lorsque il était il n'était pas là il fallait qu'il fallait pas qu'il fasse tout ce cinéma il fallait qu'il laisse le pouvoir à la san ouattara dès le début dès qu'il a commencé à s'agiter il lui donne le pouvoir il s'en va et puis il laisse à la san ouattara faire son cinéma il s'est imposé là et voilà après il n'a pas fait ce qu'il fallait faire parce que imaginez vous un seul instant que laurent bagbo avait changé la monnaie ivoirienne ok il est sorti de la zone cfa et il avait fait partir la base militaire française et la mission des nations unies mais même lui-même on n'allait pas le déloger parce que ceux qui l'ont délogé c'est cette mission des nations unies et cette base militaire française ce sont les chars français qui sont venus le déloger il serait pas déloger les nations unies n'allait pas proclamer les résultats et pire encore à la san ouattara aurait du mal même s'il prenait gagner l'élection il prenait le pouvoir il n'allait pas revenir encore vers le français ça l'est très 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 difficile très très difficile maintenant il ya un bémol là où je pense que on peut le comprendre laurent bagbo c'est qu'il n'avait pas de soutien extérieur de poids comme par exemple toi des rats et assimi goita pour sa sécurité c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pu le faire partir et l'amener à la haie comme si comme un simple petit poussin il n'avait pas de soutien c'est ça qui fait à ce que on peut on lui donne un peu ce crédit que bon malgré sa volonté de panoricalisme et en tant que panoricaliste la première des choses qu'il allait faire aujourd'hui le professeur abou l'a prouvé pour créer une monnaie vous avez besoin de trois jours vous prenez la décision si vous avez le décret et puis bon on commence à on crée son fabrique son billet sa planche à billets et puis on fabrique la monnaie c'est tout donc en disant s'il n'a pas fait en disant s'il a gardé les français là et regardez ce que les ivoiriens subissent maintenant à cause de laurent bagbo de sa gestion à cause de son passage au pouvoir on a tué des milliers ouattara tuer des milliers d'ivoirien pourquoi pourquoi seulement pour que lui soit au pouvoir qu'est ce qu'il a fait quel est le changement qu'il a porté en côte d'ivoire le changement aujourd'hui là le changement majeur pour les pays africains francophone c'est sortir de la zone franc et puis se débarrasser des bases militaires françaises et des nations unies ce sont des armées d'occupation donc si vous ne faites pas l'une de ces choses là ça dit que vous n'êtes rien du tout et ça c'est le grand problème la plus grosse erreur de laurent bagbo croyaient que la france devait avoir compassion pour lui qu'il pouvait expliquer aux français que non écoutez comprenez moi moi je veux que mon pays puisse être indépendant non l'indépendant ça s'arrache ça s'arrache par des moyens des stratégies voilà laurent bagbo c'est ce qu'il aurait dû faire c'est à dire imposer sa volonté aux français par rapport au texte des nations unies il a le droit il a le droit puisque les nations unies pour venir c'est lui qui a signé le contrat des nations unies est renouvelable chaque année ils demandent à ce qu'ils puissent partir non partez et puis nous on organise les élections d'ailleurs au lieu de partir à marc aussi les marc aussi là c'est tout c'est ça qui a entraîné le pays dans le chaos vous allez pour négocier pour partager le pouvoir ensemble et puis et la france est toujours là comme le maître à jouer vous le savez l'ombago c'est que il savait déjà que c'est la france qui est en train de tirer des ficelles mais il croyait qu'il pouvait convaincre les français à comprendre sa situation à comprendre la situation des ivoiriens non ils ne comprendront jamais une pourront jamais comprendre c'est pour ça que je l'accuse je dis non il a commis une grave erreur c'était de garder le français phare c'était de garder maintenir les bases militaires françaises et onusiennes sur le territoire ivoirien sans ça je pense qu'il y aurait moins de morts la côte d'ivoire souffrirait moins et c'est pour ça que j'appelle toi dira et assime goida de tirer les leçons j'ai dit eux ils marchent par la foi et non par la vue et moi je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique notamment celle de nos ancêtres kémite par les cinq sens et par l'intelligence au thème vive l'afrique éternelle et que dieu vous bénisse à bout à bien oh oh